bonsoir bonsoir en fait on a deux caméras donc on va loucher donc si j'ai un oeil qui part là et l'autre là c'est normal on va regarder à droite à gauche ce soir un facebook live où je ne suis pas tout seul sans on va plus vous parler d'un sujet que moi je ne connais absolument pas c'est feng shui donc ça va être l'occasion pour moi de découvrir des choses et puis là pour vous aussi j'espère l'année dernière j'avais fait que virginie qui pratiquent la lithothérapie en belgique donc voilà c'est pareil c'est des gens qui sont passionnants est elle aussi vous allez voir vous avez découvrir un peu son univers ça va changer du mien ouais bien sûr et et sachant qu'en fait on est on va parler d'énergie d'énergie éthique quoi c'est à dire que son on va pas parler de médecine traditionnelle chinoise mais la médecine traditionnelle chinoise et s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des arts martiaux ou qui ont fait du tai chi du qigong en fait on est vraiment dans toutes ces disciplines en fait asiatiques on va vraiment considérer l'énergie du corps humain et puis agir sur l'énergie tic des organes l'énergie du corps humain là du coup ça concerne les méridiens et puis les points d'acupuncture ça va être différent en fait ça va être l'énergie de la maison et de l'influence de la maison sur ses habitants et des habitants sur leur maison ouais 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 en fait l'énergie elle est tout est énergie on a une énergie de notre environnement énergie notre foyer notre propre énergie et effectivement le feng shui en fait c'est vraiment l'harmonie d'une maison mais adapté en fait à l'énergie éthique de la maison et l'énergie éthique en fait de chaque membre chaque membre du foyer en fait alors c'est estelle simono oui et grégory peltier pour ceux qui ne connaissent pas puisqu'on est on est sur deux caméras différentes donc voilà donc toi tu exerces en vendée oui tu te déplaces chez les gens oui après je me déplace surtout les départements limitrophes aussi je me donne pas tant que je peux je peux me déplacer n'importe où je travaille en distanciel mais par contre je viens pardon visiter votre maison en fait j'aime bien moi je suis thérapeute sur nantes et je travaille à mon cabinet je fais les sciences en visio et je fais des fois des nettoyages de lieux j'en fais moins maintenant parce que c'est pas ma spécialité j'interviens rarement maintenant là dessus donc on a ce point là en commun dans nos pratiques sachant qu'en fait on sera complémentaire je pense on va pas à mon avis pas évidemment on va pas du tout appréhender un lieu de la même façon on sera forcément complémentaire et mais sachant que c'est plus sa partie à elle non pas de nettoyage de lieux c'est pas c'est pas ça la pratique du feng shui mais tu vas expliquer en quoi ça consiste exactement moi quand j'entends nettoyage de lieux pour ma part et bien c'est en fait par exemple imaginons dans une maison il ya eu un décès des défunts et ben en fait il peut rester ce qu'on appelle des présences des entités ou l'énergie du défunt qui est encore dans la maison et puis c'est ça qu'on va chercher à faire partir par exemple pour faire vraiment concis voilà qui a tout un tas en fait c'est des mémoires c'est des mémoires que je vais libérer au fur et à mesure quand je fais un lieu mais j'en fais de moins en moins je fais je reste vraiment dans l'humain le but des nettoyages de lieux c'est vraiment de pouvoir en fait relâcher les énergies que soit qu'elle soit pédible en fait parce qu'en général s'il ya des présences d'entités et des présences lourdes comme ça c'est quand les gens peuvent se sentir très oppressés ça agit sur les habitants de la maison en fait donc voilà estelle donc on va parler de soins énergétiques alors pourquoi soins énergétiques tout simplement parce qu'en fait nos émotions c'est de l'énergie c'est à dire que demain si vous êtes en joie si vous qu'elle est si vous écoutez votre corps votre corps une certaine vibration une certaine énergie dans votre corps si vous êtes triste je peux vous dire que vous n'allez pas du tout ressentir la même chose dans votre corps si vous êtes en colère même chose et donc on peut dire ok nos émotions c'est de l'énergie l'énergie on peut dire que c'est des fréquences et des vibrations et donc c'est pour ça que on peut parler d'énergie type pour un peu tout ce qui nous concerne et notamment l'habitat c'est à dire que demain quelqu'un qui aura je sais pas je prends les je prends des extrêmes mais quelqu'un qui aura un poster avec une tête de mort d'un sacrifice humain qui aura été fait je sais pas en papouasie nouvelle guinée à quelque part tableau va pas du tout rayonner la même énergie la même vibration que si vous avez un magnifique champ de lavande voyez les deux extrêmes quoi et ça en fait c'est du bon sens ça coule de source on est d'accord et ben là sans passer dans les extrêmes estelle va vous expliquer un peu elle comment est ce qu'elle peut procéder pour en effet réharmoniser rééquilibrer un lieu parce qu'en effet comment les gens vivent dans leur lieu ça ça les influence mais c'est aussi quelque part c'est une projection d'eux-mêmes sur le lieu comment t'approche ça en fait déjà on ne choisit pas une maison par hasard de toute façon parce qu'il faut savoir déjà que sur l'environnement en soi ça déjà ça impacte à 70% c'est énorme donc juste déjà en regardant sur une carte voilà j'ai au portail par exemple on va regarder l'emplacement en fait d'une maison et concrètement on va pouvoir voir qu'est ce qui peut se passer dans la maison en fait on a vraiment on lit à livre ouverts directement les choses en regardant ce qu'il y a à droite de votre maison à gauche derrière ou devant en fait déjà ça donne une lecture immense en fait de ce qui peut se passer en termes de famille on va dire l'équilibre homme femme la santé et puis toutes les choses qui peuvent vraiment s'offrir à la personne ça c'est vraiment important et puis après les 30% et bien on vient travailler sur l'énergie éthique au sein même de la maison pourquoi je travaille je parle d'énergie éthique parce qu'en fait votre maison à son propre adn parce que elle a une orientation précise et en fait elle va pas être à la même que vos voisins en face par exemple on a une maison en assise au sud une façade au nord elle va pas être la même la même maison que si on a une maison qui va être orientée différemment et en fait cette maison là en fait elle va interagir avec vous donc vous donnez une leçon de vie parce qu'on a tous des choses à travailler et en fait l'énergie l'énergie même de la maison va vous apporter quelque chose de particulier et avec le feng shui en fait on va prendre en considération que chaque personne à son propre adn et qu'en fait en fonction de cet adn ce qu'on appelle en chinois le bois en fait c'est un octogone en fait qui nous permet de comprendre quelles sont nos orientations favorables donc on en a quatre favorables et quatre défavorables on savait quoi par exemple les quatre favorables ? Les quatre favorables ils vont travailler sur la santé donc sur l'amélioration de la santé donc être en bonne santé donc ça peut être une orientation qu'on va prendre par exemple pour manger puisque s'alimenter en fait dans une bonne orientation elle va nous permettre d'accéder à une bonne santé ensuite on va avoir le domaine du relationnel donc ça peut être placer un lit dans un bon sens pour que au niveau du couple par exemple ça soit favorable au niveau du relationnel et puis on va avoir le bien-être dans sa globalité et la prospérité donc l'abondance dans tous les sens du terme que ça soit financier ou autre donc ça c'est les quatre bienfaits que l'on peut travailler avec le Feng Shui mais on va vraiment pouvoir le travailler sur ses orientations voilà par exemple là aujourd'hui bien si on est dans cette orientation là on va être plus ou moins à l'aise en fait par exemple il y a des personnes qui vont devoir se mettre dans des orientations qui vont être plus agréables pour avoir une fluidité pour discuter des choses comme ça donc voilà en fait on a vraiment cherché à aménager la maison pour qu'elle soit en fait qu'elle soit compatible on va dire avec nous et c'est pas toujours le cas naturellement c'est à dire vous arrivez par exemple dans une maison en général tu places ton lit le long du mur voilà tu dis je le place là mais en fait est ce que c'est bon pour toi c'est pas une certitude et donc tout ce qu'on vient travailler en Feng Shui en fait ça va être replacer les meubles principaux en fait au bon endroit donc ça va être les meubles principaux je vais parler du lit d'un bureau pour les personnes qui sont à leur compte et qui travaillent chez eux le canapé et bien sûr les places à table ou pareil on peut travailler aussi sur des problèmes de relationnelle des choses comme ça sur ces points là je l'ai observé parce que j'anime des formations en fait et quand on est autour d'une table et même lors d'un repas en fait je l'ai observé aussi de par ma sensibilité en fait c'est à dire que là où vont être placés les personnes ça génère une certaine énergie et la personne en face de qui vous allez manger ou à côté de qui vous allez être va venir vous influencer vous allez l'influencer aussi et là je parle que de personnes je parle pas d'immobilier mais c'est on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne s'y connecte pas mais je peux vous dire qu'il ya des personnes des fois à table je dirais peut je pense surtout à des enfants par exemple qui peuvent avoir des difficultés à rester en place quand elles quand ils mangent qui peuvent ne pas avoir d'appétit qui en fait vont avoir un comportement on va dire bah oui mais c'est pas normal entre guillemets et il suffit juste de rééquilibrer de se replacer correctement ouais en fait c'est qu'il ya une disharmonie quelque part et c'est en lorsque les personnes vont peut-être intervertir deux places et toi je pense tu vas intervenir du coup par rapport au mobilier même la position des personnes la position des personnes c'est à dire que par exemple quand on a une table ronde c'est très facile parce qu'on va vraiment pouvoir orienter les personnes dans leur bonne orientation et du coup pour qu'ils aient une fluidité déjà de santé mais aussi s'il ya des problèmes optiques par exemple de relationnel à table c'est des fois il ya des conflits à table ou des enfants qui sont plus turbulents ou quoi que ce soit et du coup on va les mettre dans des orientations qui vont leur être favorable par exemple une table carrée on va pouvoir intervertir papa maman ou les frères et soeurs et du coup c'est des choses toutes bêtes mais en connaissance de cause avec le Feng Shui on peut vraiment rétablir des situations et donc donc c'est en fait tous les deux on va avoir des considérations que je dirais le commun des mortels ne va pas avoir c'est à dire que la personne va venir avec des problématiques c'est parce que en fait vous n'avez pas conscience de ce qui se joue en fait dans les relations interpersonnelles et puis aussi quelle va être l'influence d'un mobilier par rapport à vous à votre vie et même en fait qu'est ce qui influence le plus c'est le mobilier par rapport à la personne c'est parce que c'est la personne qui génère une certaine énergie qui quelque part elle a mis ses mobiliers comme ça enfin je sais pas tu vois je me dis peut-être des gens vont entasser des affaires tu vois et ça va faire chargé c'est aussi cette circulation dans la maison toute la circulation énergétique est importante ou effectivement une maison rangée une maison qui va être claire nette avec des meubles qui ne vont pas être oppressants des choses comme ça tout ça on le regarde parce que c'est hyper important que les énergies en fait circulent tranquillement dans la maison que ces énergies ne soient pas fragilisées et du coup que ça puisse porter les gens alors la maison on peut pas être touché elle est posée donc c'est en fait aux habitants de s'adapter en fait à l'habitat et une fois que les gens se sont bien placés donc on a bien placé le lit tout ça enfin tous les éléments principaux et bien là on vient simplement résoudre ce qui ne va pas c'est à dire qu'on fait une chouille quand ça va quand il ya des choses qui vont bien on échange pas on vient vraiment juste appuyer sur ce qui ne va pas pour pouvoir après voilà faire débloquer les choses avec avec des familles alors qu'on parle de famille je parle de maison mais je travaille aussi avec des commerçants ou du coup on peut aussi régler des problématiques particulières de problèmes financiers par exemple ou des problèmes de relationnel avec avec leurs fournisseurs ou avec des clients etc on vient vraiment harmoniser tout ça de façon à pouvoir apporter de la prospérité pour une entreprise voilà donc c'est les différentes personnes avec qui avec qui je travaille je pourrais travailler avec les plus grosses entreprises mais j'aime bien là moi j'ai besoin de ça j'étais commerçant tellement donc ça me tient coeur aussi de pouvoir les accompagner ouais et est-ce que quand tu vas chez des gens et qu'ils ont acheté des trucs dans des brocantes c'est des vieux sièges c'est pas un vieux lit tu vois ils ont récupéré le vieux cadre du lit ils ont mis un nouveau matelas dessus mais est-ce que toi tu vas mesurer je dirais l'impact de cette vieille literie de ces vieux meubles sur l'énergie de la maison alors ça c'est une autre compétence on va dire que je travaille beaucoup parce que du coup je commence vraiment à avoir des ressentis là dessus et du coup je sens quand les choses sont chargées donc le Feng Shui c'est vraiment technique c'est très très poussé c'est vrai c'est un arancé strale chinois avec des théories très 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 poussé c'est vraiment de la pratique au quotidien pour pour pouvoir avancer là dessus mais par contre c'est clair que le côté sensibilité ou même si un lieu est chargé comme tu disais au niveau des voilà d'entités ou autre eh bien là par contre je viens vérifier quand même tout ça et s'il y a des choses qui ne vont pas il y a des solutions qu'on peut faire comme des nettoyages comme tu le fais etc et c'est hyper important parce que ça peut poser des problématiques et ça peut engendrer beaucoup de choses pour les gens et pour pour le quotidien après il ya plein il ya plein de choses je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui se disent c'est normal que bah oui par exemple les ados à la maison c'est compliqué on se dit oui c'est normal des enfants qui bougent dans tous les sens ou qui n'arrivent pas à dormir ou pas s'endormir ou qui se réveille toutes les nits il ya des parents qui vont se dire c'est normal qu'ils sont petits ou c'est normal et c'est un ado etc mais cette normalité c'est pas c'est pas vrai parce qu'on peut changer les choses on peut changer les choses par exemple qu'est-ce que tu as pu observer chez des gens qui vont dire j'ai des troubles du sommeil où je me réveille toi il ya des choses qui te saute aux yeux dans leur chambre par exemple dans leurs habitudes de ligue et qu'est ce qui ressort souvent en fait chaque habitation il faut savoir que au moment où en fait le toit de la maison est posée en fait il ya des énergies qui sont enfermés dans chaque pièce de la maison déjà donc en fait si par exemple votre chambre à coucher déjà elle a des énergies qui sont négatives forcément il va falloir trouver ce que j'appelle dans ce qu'on appelle des remèdes en feng shui donc posé dans la chambre quelque chose qui va pouvoir neutraliser et affaiblir en fait c'est ces énergies négatives ça peut être donc le placement on va dire de la chambre les énergies qu'elle occupe mais ça peut être aussi le placement du lit c'est à dire que si quand elle dort la personne ce sont des énergies négatives qui la traversent ça peut vraiment agir sur et son sommeil mais pas que parce qu'on parle souvent on dit souvent le lit c'est que le sommeil mais non ça impacte forcément sur toute la journée aussi donc c'est hyper important de regarder et et la circulation énergétique dans la chambre qui ne soit pas par exemple positionné entre une porte et une fenêtre parce que là du coup vous allez avoir l'impression d'avoir un courant d'air toute la nuit qui vous traverse et en fait là ça peut simplement alors vous perturber au niveau du sommeil mais ça peut aussi par exemple si ça coupe au niveau du ventre ça peut vous donner des mots de ventre voilà donc et ça vient réveiller voilà des problématiques particulières sur le par exemple par rapport au décodage biologique mais en fait la maison vient vous importer des choses donc on a à la fois besoin de travailler sur sa maison et aussi sur soi il y a marine qui pose la question la tête honore point d'interrogation alors une personne sur deux seulement en fonction en fait de l'année de naissance de chaque personne en fait il ya des personnes qui peuvent dormir la tête honore et à la moitié des autres personnes qui ne peuvent pas dormir la tête honore alors bon après on dit tête honore mais si tu n'as pas le choix parce que tu as la fenêtre honore c'est qu'est ce qui va convenir le mieux en fait en fait alors il suffit il suffit qu'à quelques degrés près on puisse choper par exemple le nord-est et ben on va décaler le lit alors effectivement c'est pas toujours idéal pour les personnes qui sont très carrés mais en fait ça m'arrive souvent de faire des décalages de lits parce que on ne peut pas bouger le lit au niveau du pan de mur on va dire mais par contre des fois de quelques degrés ça vous permet de récupérer une énergétique particulière et le feng shui en plus je vais encore plus loin c'est que en fait on a la notion de temporalité qui est hyper importante c'est à dire qu'en fonction d'une de votre signe astrologique chinois on va venir replacer je fais replacer les lits un mois un jour et une heure précises pour choper les bonnes énergies donc c'est là où la finesse elle est hyper précise dans un couple tu fais comment parce que dans un couple on va venir observer quelle est la personne qui a le plus besoin s'il ya une vraiment une grosse problématique par exemple ta femme a un gros problème de santé par exemple et que je vois qu'effectivement les énergies qui la traversent pendant son sommeil sont des énergies qui sont nocifs pour ça et bien dans ces cas là on va revenir la placer dans une orientation qui lui serait favorable pour la remontée tout en faisant attention à toi par exemple si cette orientation de lits est pas complètement correcte pour toi par exemple te repositionner sur ton bureau par exemple pour réchoper les bonnes énergies en cours de journée donc c'est vraiment un inquiline mais on vient vraiment voir qui est ce qui ne va pas bien pour relever les personnes qui ont besoin non en fait moi je me disais dans ce cas là amis tu prends les deux tu fais des additions des tu calculs tu fais un équilibre entre les deux non c'est alors qu'on le plus faible et par rapport à ceux sur le positionnement uniquement mais par contre sur par exemple le système de temporalité là par contre je vais venir chercher des jours en commun ils sont bons pour eux c'est à dire que le placement il sera fait énergétiquement pour les deux parce qu'on va venir attraper des signes chinois qui sont et donc des mois ou des jours qui sont vraiment cohérents pour les deux personnes en fait ok donc il y a mis quelqu'un qui veut faire construire une maison il a tout intérêt à faire appel à toi je dirais pour se dire bah écoute estelle voilà on a un terrain qu'est ce que tu penses de la maison est en fait là tu peux vraiment pouvoir les aiguiller les qu'ils adaptent vraiment les pièces de la maison à qui ils sont complètement et il ya même sur les sur les constructions sur les constructions c'est super intéressant parce qu'on vient vraiment affiner essayer de trouver alors la maison feng shui à 100% feng shui c'est pas possible c'est compliqué mais par contre mais on arrive vraiment à aboutir à quelque chose qui soit hyper cohérent par rapport aux personnes et par rapport aux familles qui sont dans ce besoin là donc c'est hyper intéressant de pouvoir faire la construction parce que là on va vraiment pousser les choses et j'ai une anecdote mais qui est en fait la répartition par exemple des chambres c'est tout bête mais en fait une répartition voilà chacun choisit sa chambre c'est fait comme ça alors il ya des personnes qui ont la bonne petite étoile et qui vont tout de suite attraper les bonnes chambres je l'ai vu dans des familles où tout se passe correctement et puis j'ai eu le cas de figure dans une dans une famille il ya quelques mois où du coup il avait décidé il y avait deux petites filles qui dormaient en fait dans une même chambre et puis le garçon l'ado qui dormait dans la chambre juste à côté et en fait il y avait un coup il y avait des conflits qui existait entre en fait ce jeune homme et une de ses deux soeurs uniquement et en fait il faut savoir que dans les maisons il ya des secteurs qui sont plus favorables enfin qui sont favorables pour par exemple la première fille le deuxième fils la deuxième fille la première fille et c est en fait par rapport à mon analyse feng shui en fait ce que j'ai pu observer c'est que en fait il y avait le garçon dormait dans le secteur de la fille avec qui il avait du conflit donc en fait sur sa prise de position en fait il venait prendre sa place on a réparti on a réparti les chambres parce que le foyer les parents avaient contacté pour créer une nouvelle chambre parentale et du coup on a pu ré répartir en fait remettre le garçon dans son secteur remettre la jeune fille dans son bon dans son bonne chambre et depuis notre querelle donc c'est ça c'est bluffant c'est vraiment bluffant il ya plein plein de techniques différentes mais voilà c'est super chouette de pouvoir apaiser les choses et pouvoir booster voilà les familles les aider à avancer sur les problématiques qu'ils peuvent avoir dans leur foyer et le feng shui c'est en rapport avec le taoïsme c'est des sciences qui ont été créés en même temps et c'est ça existe depuis des millions d'années mais après c'est ça arrive tout doucement en france malheureusement pas forcément de la bonne façon parce que ce que je pratique c'est le feng shui traditionnel et en fait on entend beaucoup parler du feng shui occidental la différence je n'ai pas forcément la connaître c'est pas marqué directement sur les livres mais moi je sais que quand j'ai commencé à lire des livres du feng shui au tout départ j'ai lu trois livres et sur les trois j'en ai que un qui m'a plu j'ai pas compris pourquoi mais vraiment il y en a un qui m'a attiré les deux autres pas du tout du coup je me suis rapproché de ma formatrice la personne qui est devenue la formatrice ensuite et je lui ai posé la question et elle m'a dit en fait c'est simple celui qui t'a parlé c'est le feng shui traditionnel et les deux autres c'est du feng shui occidental la grande différence c'est que il n'y a pas d'énergétique dans le feng shui occident dans le feng shui occidental c'est plus du mental que de l'énergétique c'est à dire faites ça et du coup ça va agir le temps que ça va agir ça fait pas peu la sensibilité quoi non 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 alors que le feng shui est traditionnel par contre là on met les choses en place une fois que c'est fait une fois que le feng shui de votre maison il est fait on n'y revient plus vous savez comment vous positionner dans votre maison tout est bien aligné et du coup c'est fluide pour tout le monde c'est complètement différent et voilà donc c'est un petit peu compliqué parce que du coup les livres qu'on peut lire là dessus voilà on va on va moins les gens vont beaucoup être plus attirés là dessus dans un premier temps parce que ça paraît aussi plus accessible et par rapport à quelqu'un qui aurait un je sais pas un commerce salon de coiffure ou un magasin un truc comme ça avec son bureau et tout ça tu là tu vas pas si tu travailles sur le mobilier aussi tu vas travailler sur quoi en fait parce que enfin je dirais tu prends une épicerie un truc comme ça c'est alors là le positionnement de la caisse il est hyper important je sais pas s'il y a des commerçants parmi vous mais c'est là où tu mets la caisse c'est soit à les euros qui rentrent soit c'est ça donc il ya l'orientation de la caisse mais il ya aussi son positionnement à l'intérieur de la de leur de leur commerce en fait et on le voit souvent à moi je le vois des fois chez chez des personnes qu'on nourrit différents commerces où souvent on voit les caisses qui bougent change de place etc mais voilà avant de trouver le bon endroit ben voilà faut connaître ces techniques là mais de le placer au bon endroit permet en fait d'aider et de faire fluctuer vraiment pour l'abondance donc c'est hyper et donc il n'y a pas que ce domaine là parce que comme j'expliquais tout à l'heure il ya le domaine aussi du relationnel qui est qui va être hyper important parce que moi j'ai travaillé en tant que commerçante quand on a quand on commence à avoir des problèmes avec des fournisseurs ou avec les clients ou même quand on a des salles d'attente il ya des fois des salles d'attente où en fait les énergies elles sont pourries moi j'imagine du coup ben forcément ça se répercute sur comment ça se passe après avec le praticien ou etc donc voilà de bien placer les personnes au bon endroit et de pouvoir rééquilibrer les choses ben c'est vraiment important et puis la place du directeur du responsable de commerce ou etc est ce que le positionnement de son bureau va être essentiel le chef où est le chef c'est ça et placer un bureau correctement c'est impressionnant la différence aussi parce que une fois qu'on est orienté dans une position qu'on est dans une position d'une orientation qui permet de travailler on peut être vraiment très assidu on peut vraiment on n'arrête pas de travailler on a voilà les idées qui fusent enfin c'est moi je sais exactement je suis dans une position de mon bureau dans ce sens là mais il ya même des fois où il faut qu'on change on l'adapte parce que du coup c'est trop ça peut être de trop parce que moi je l'ai vécu même pour mon fils en fait on l'a testé il ya quelques années où là j'ai vraiment vu la différence quand il est maintenant à son bureau on l'arrête pas quoi il bosse vraiment quoi et donc si vous avez votre fiston votre fille qui a du mal à se mettre à faire ses devoirs c'est ça c'est impressionnant en fait dans leur chambre quand on agence une chambre d'enfants on vient regarder où est ce qu'il faut placer le bureau dans sa chambre par rapport à sa date de naissance par rapport à son année de naissance bien fait spécifiquement et après on travaille sur l'orientation même chose pour pouvoir vraiment les booster et les accompagner dans leur scolarité et c'est vraiment bluffant on voit vraiment les super résultats et c'est super chouette pour les enfants c'est vraiment de de pouvoir trouver le juste équilibre en fait qui va correspondre à la personne et ses besoins surtout parce que par exemple quelqu'un qui va travailler un commerçant qui va être à son bureau et qui a besoin de travailler sur son côté relationnel parce qu'il ya il est plutôt brut et il a il a un problème on sent que voilà dans l'accompagnement que je fais je ressens qu'il ya besoin d'accompagner sur ça on va travailler spécifiquement sur le relationnel et imaginons demain quelqu'un qui vient de voir il dit moi ça fait six mois j'essaie de vendre ma baraque mon appartement j'arrive pas à le vendre est-ce que d'après toi si tu interviens tu vas dire bah ouais c'est un peu normal que des futurs clients prospects vous l'achètent parce qu'il ya ci ou il ya ça je sais pas on le voit en fait on peut vite le voir alors ça peut être d'un point de vue énergétique ressenti c'est à dire que les lieux peuvent être chargés comme on l'a évoqué tout à l'heure mais ça peut être aussi au niveau de l'agencement c'est à dire que si les choses sont lourdes et que l'énergie tique à l'intérieur de l'habitat ne fonctionne pas ça circule pas du coup les futurs acquéreurs ils vont arriver et là ils vont ils vont se sentir bloqués parce qu'ils vont je sais pas vous mettez une grande armoire juste devant la porte d'entrée ça donne pas envie et c'est les premières les premières les premières minutes qui comptent par exemple donc l'harmonisation de toute la mise en place à l'intérieur va impacter aussi sur le sentiment en fait la façon comment peuvent se projeter les gens à l'intérieur donc c'est souvent on parle des encombrés il faut ronger ça c'est un quotidien et c'est logique mais il ya deux trois questions on va essayer d'y répondre après est ce qu'il ya des formes dans une maison je vois par exemple une fois je suis allé dans un restaurant et ils avaient mis quasiment sur toutes les tables des amis des petits cactus oui ça dépend des cactus je sais plus s'ils étaient vrais ou s'ils étaient faux et moi juste là avec mon ressenti tu dis bah ouais mais quelques c'est piquant en fait ça donne même pas envie de quelque part l'énergie des petits cactus sur chaque table en fait c'est pas accueillant quoi tu vois c'est pas dans la douceur pour en faire c'est presque dans l'agressivité est ce qu'il ya senti ouais est-ce qu'il ya des formes toi je dirais les gens qui vont mettre certains objets certains meubles chez eux bah tu dis ouais ça c'est ça développe une énergie qui peut être très puissante de par la forme ou le matériau et ok on peut l'utiliser chez certaines personnes elles en ont besoin mais chez la plupart des autres bah non c'est des trucs à proscrire c'est pas des choses alors peut-être que tu peux avoir un ressenti là dessus après par contre concrètement par exemple je reviens sur le cactus en fait il faut savoir que par rapport au feng shui traditionnel on travaille avec les cinq éléments donc l'eau le feu la terre l'eau etc et du coup en fait le cactus va avoir une notion d'éléments feu c'est à dire qu'il est piquant donc il a cette représentation de l'élément feu il va interagir sur des énergies donc peut-être qu'on va pouvoir le retrouver dans une pièce qui a besoin en fait de cette énergie d'affaiblir une énergie par exemple eh bien on va pouvoir demander donc je parlais de remède en fait c'est par rapport à ces cinq éléments ou du coup je vais demander de mettre tel ou tel remède donc des fois je vais pouvoir demander de mettre un cactus par exemple ou par exemple une décoration en pointe qui va donner cet élément feu ou alors par exemple un aquarium un petit poisson rouge parce que ça ça va pouvoir activer par exemple des chances de prospérité d'abondance ni à des endroits spécifiques c'est à dire que il ya des chances il ya des endroits dans la maison en fait où les gens peuvent accentuer cette prospérité et on a juste besoin de mettre un élément particulier parce qu'il ya cette énergie à cet endroit là et du coup on va pouvoir bousculer les choses quoi et c'est intéressant donc je dirais que oui il ya pas le il ya des choses peut-être qu'énergétiquement ça peut ne pas convenir à certaines personnes mais en fait voilà ça va se décider plutôt sur la pièce en tout cas en termes de feng shui ça va être ça sera peut-être pas pendant le salon ça sera mais dans la cuisine ce sera un équilibre à trouver de façon il n'y a pas de vérité absolue quoi et on parle il ya des gens je pense qu'il y en a là il ya des gens qui ont des armoires remplis de fringues et en fait tu as que entre sept et dix fringues qui servent à l'année quoi tu vois c'est du bon sens parce qu'il faut pas il faut pas surcharger les choses c'est à dire que que ce soit dans une pièce que ce soit dans un dressing tout doit être léger des personnes qui n'arrivent pas à garder leur maison propre rangée organisée c'est que au niveau de la tête c'est plein aussi en fait et tout tout est la maison elle elle montre aussi ce que ce que l'on est c'est à dire que un trop plein de vêtements dans une c'est ça aussi c'est de se dire j'ai du mal à me trouver où j'arrive pas à avancer parce que du coup je n'arrive pas à retirer des choses c'est tout un équilibre à faire mais c'est important de d'avoir des choses épurées épurer les choses et puis surtout enlever les souvenirs du passé c'est très très important au niveau énergétique qu'est-ce que t'entends par souvenirs du passé ça m'intéresse parce que moi je suis le premier à faire des bons de trois mètres quand il y en a qui me disent j'ai des clientes qui viennent me consulter me disent ben voilà j'ai gardé ceci de mon ex mari ou de mon ex conjoint j'ai gardé ma robe de mariée on devait se marier qui on sait pas marier où on s'est marié j'ai gardé les voeux de mariage c'est ce genre de truc là c'est ça parce qu'en fait tout ce qui est une mauvaise énergie j'ai le smile là parce que du coup là on parle exactement de la même chose ah mais oui c'est terrible parce qu'en fait il y a plein de choses qu'on garde comme ça du passé donc oui une robe de mariée on garde même je sais pas c'est tout bête mais un lit un lit en commun avec une personne ou des draps souvent on entend les personnes je me suis séparée hop hop les draps sont changés parce que c'est d'un point de vue énergétique c'est important de s'écouter là-dessus en disant ben non ça ne m'appartient alors imaginons tu as une personne qui te consulte elle a dit ben voilà j'ai vécu deux trois ans avec mon ex conjoint on habitait et j'ai gardé le matelas qu'on a partagé tous les deux qu'est-ce que tu cries tu crées un grand coup ou que tu fais non il ya toujours un travail je pense qu'il ya un travail énergétique ou du coup on peut le faire sur des enlever les mémoires aussi des lieux ou mémoires sur chaque chaque chose et je pense aussi que ce qui est important c'est que si la personne a envie de se reconstruire c'est qu'il faut réaménager cette chambre la réaménager pourquoi ça n'a pas fonctionné avant et de voir si cette énergétique là au niveau de sa chambre ça lui correspond si ça correspond pas on vient changer on vient changer des choses pour se dire ok maintenant c'est une nouvelle chambre donc c'est un nouveau départ aussi et ça c'est important sinon on reste dans le passé on n'avance pas moi je suis plutôt radical quelqu'un qui me dit voilà j'ai vécu plusieurs années avec mon ex mari mon conjoint et j'ai gardé le matelas et puis elle me dit bah je comprends pas j'arrive pas à refaire ma vie ou des trucs comme ça la première chose que je lui dis c'est ouais tu vas changer de literie enfin pas forcément tout le lit mais au moins le matelas pour moi faut le dire quoi si c'est possible dans les dans le budget parce qu'en général le feng shui on peut se dire que il n'y a pas forcément de changement ça peut ça peut dépendre mais il n'y a pas c'est pas des choses qui engagent forcément de gros gros frais en dehors de l'expertise mais par contre mais c'est clair que oui il ya des choses tout dépend du besoin de la personne mais si la personne elle a vraiment envie de changer et se disant mais j'arrive pas à avancer et bien sûr que cette énergétique ce matelas il est hyper important c'est la base c'est complètement logique moi je pense que c'est une très bonne chose à faire et pour plein de choses on garde la vaisselle ah je l'avais avec mon ex ou des choses comme ça et du coup ça nous laisse ça nous replonge dans des choses et si on veut avancer à un moment donné il faut il faut malgré tout vous donnez vous renouveler les choses et je peux vous assurer que énergétiquement ça va pas du tout être la même chose après que chaque jour pour une maison complète toi une étude complète quelqu'un qui te sollicite il dit voilà je fais appel à tes services pour que tu réharmonise vraiment chacune des pièces toute la maison et puis bah évidemment tu as expliqué pour qui pourquoi comment tu procèdes comme ça ça te prend combien de temps à peu près il faut compter une semaine de travail dessus d'accord en sachant que on a un premier rendez-vous de trois heures avec les familles de façon à vraiment détailler tout ce qui peut aller ou ne pas aller d'un point de vue santé relationnel prospérité bien-être etc beaucoup d'échanges avec les personnes pour savoir comment elles vivent ce qu'elles souhaitent ce qu'elles vivent enfin comment elles vivent dans leur maison l'observation de leur de leur foyer mais vraiment ce moment d'échange pour vraiment comprendre en fait les problématiques présentes au sein de leur couple leur foyer ou même envie vis-à-vis de l'extérieur ou d'un point de vue travail déjà donc ces trois heures de temps après c'est une semaine de travail à domicile où je travaille sur l'expertise et puis à la fin ça va être trois heures encore de rendez-vous pour débriefer et donner concrètement les remèdes les placements et les réaménagements en fait de la maison de façon à pouvoir aller résoudre en fait les problématiques qu'on avait pu voir ensemble et ensuite pendant trois mois après je refais un bilan pour voir comment on amassait des choses donc voilà donc c'est globalement c'est le temps qu'il me faut et par rapport à des objets que la personne devrait acheter pour mettre dans ses pièces parce que toi tu leur donnes des adresses tu leur donnes des conseils alors les conseils précis oui en fait par rapport aux cinq éléments on va parler alors nous n'ont pas de couleur parce que la couleur en fait elle va pas elle va pas être l'énergie type principale c'est à dire que une couleur par exemple si vous voulez repeindre par exemple une cuisine parce que les énergies sont pas bonnes en fait la couleur ne va pas interagir à un peu près à 20% au niveau de l'énergie type par contre si on vient mettre par exemple une un brûle en sang qui brûle tout le temps ou une bougie allumée etc ou un cactus par exemple on parle de l'élément feu et bien du coup là par contre on va vraiment avoir quelque chose de concret et ça va vraiment être la forme qui va être importante donc ça va se voir à un moment donné dans la décoration mais ce n'est pas de la décoration c'est vraiment et est-ce que entre mettre un vrai cactus mettre un faux cactus ou mettre un poster cactus ça va être exactement la même énergie ou pas ok non 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 c'est vraiment le concret ça va être la matière ça va être vraiment les formes donc mais dans la matière dans la vraie manière pas que des images mais ça peut ça peut venir agir un petit peu mais on va dire que voilà le principal c'est d'avoir vraiment des choses concrètes et des gens qui habitent dans un immeuble dans un appartement ouais est ce que toi tu en fait imaginons tu interviens dans l'appartement tu vois est ce que tu prends en considération le fait que les voisins vont aussi influencer la vie dans l'appartement ouais oui parce qu'en fait dans un appartement en fait on va voir en fait l'ensemble du bâtiment où est placé l'appartement à l'intérieur de ce bâtiment donc forcément il ya une influence par rapport à ça après on va venir travailler sur l'énergétique vraiment de l'appartement même mais forcément ça va interagir avec ce qui se passe aussi sur les voisins sur les paliers ça va forcément ça va forcément jouer si si par exemple votre votre voisin d'à côté et bordélique et que tout 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 est voilà chaos un peu à côté ça va forcément interagir ça va vous forcément vous interagir parce qu'en plus énergétiquement vous allez penser tous les jours donc ça va venir vous fragiliser c'est comme un exemple tout bête mais souvent notre porte d'entrée de maison on utilise pas tous les jours en fait une maison quotidienne on a toujours une petite porte à côté et sur ces petites portes souvent je vois souvent des poubelles qui sont juste à côté parce que c'est le côté pratique pour qu'on sort dehors hop on pose des poubelles sauf qu'énergétiquement tous les jours vous passez à côté des poubelles et en fait il peut y avoir des odeurs ou se dire la poubelle est pleine voilà enfin c'est c'est pas c'est pas agréable en fait on arrive dans la maison et on a déjà une frustration particulière alors que si on vient casser cette poubelle on vient mettre des petites plantes à l'entrée ah bah là l'énergie c'est qu'elle va être bien meilleure et c'est des pleins de petites choses comme ça en fait où vous vous rendez pas forcément compte au quotidien et qui vient fragiliser votre tout ça je me souviens j'avais une cliente m'avait appelé pour son cabinet en fait elle partageait son cabinet avec une praticienne en fait dans le cabinet il y avait très peu de lumière naturelle et elle avait mis que des des plantes en plastique et je lui dis en fait dans ton cabinet il n'y a pas de vie qui règne c'est que des choses pour moi ce que je ressentais c'est des stagnants et c'était du du faux pas c'était du plastique c'est énorme et parmi ce que je lui ai conseillé c'est déjà de virer tout ce qu'il y avait en plastique et puis va de mettre vers la fenêtre éventuellement une plante et dont ils allaient en prendre soin aussi parce que c'est pas le tout de mettre une plante parce que si tu les laisses crever ça va pas être le top non plus quoi mais c'est ouais moi je me dis quand même les plantes en plastique ça n'a rien à faire dans une baraque de manière générale c'est pas l'idéal enfin je veux dire quand on commence à s'attacher vraiment au lieu où on puisse vraiment avoir des belles plantes là on vibre vraiment à l'énergie type 1 quand on voit nos fleurs qui s'épanouissent on les voit belles etc ben voilà on sent que dans notre comportement ça va les personnes qui ont du mal à gérer leurs plantes chez eux soit c'est qu'il ya un affaiblissement au niveau de la maison parce que les plantes c'est un vrai calibre on peut vite voir en fait si ça va ou si ça va pas soit c'est la personne qui va pas bien parce que du coup faire attention à soi c'est avant tout faire attention aussi aux autres au départ et en fait les plantes elles réagissent aussi beaucoup comme ça donc oui les cactus en plastique c'est mieux en vrai alors je sais pas si tu vas pouvoir répondre à certaines questions j'ai vu tout à l'heure un poisson ou plusieurs du moment qu'il y en ait des fois il faut que ça soit des poissons mais faut que ça soit ça peut être juste un poisson par exemple un combattant c'est un petit bocal d'eau tu as besoin d'avoir des énormes aquariums quand je demande des préconisations je suis rat et mon lit est placé au nord-est c'est bon point d'interrogation alors c'est pas une notion en fait entre entre eux le signe chinois et et le nord-est en fait c'est vraiment il faudrait savoir exactement l'année de naissance effectivement qui est liée quand même à l'année du mais l'année de naissance exacte qui va nous permettre de savoir de quel bois comme j'expliquais tout à l'heure mais en fait c'est vraiment la notion de connaître votre orientation faut pas hésiter si vous avez envie de m'envoyer un petit message en privé et j'y répondrai avec plaisir je vous dirai exactement si l'orientation est bonne en au reste et en sachant 1960 ouais alors de tête je vais pas pouvoir répondre tu as toute une grille de lecture enfin tout un appareil qui par rapport à ça c'est qu'il y a des sites sur internet qui nous permettent de calculer directement le bois de chaque personne et du coup de pouvoir connaître ses orientations favorables par contre mon outil c'est que vous voyez peut-être sur les réseaux sociaux que j'ai une boussole chinoise qu'on appelle un yopan là ça me permet en fait de prendre les mesures en fait des habitats au degré près parce que là on parle de nord-est par exemple pour pour la personne mais il faut savoir qu'il ya du nord-est 1 nord-est 2 nord-est 3 et qu'en fonction de l'orientation précise nord-est 1 2 ou 3 on va pas avoir la même énergétique non plus il y en a par exemple ça peut être bon en nord-est 1 pour pour cette personne est pas bon en nord-est 3 donc c'est très 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 donc il ya magali qui pose une question en fait elle a déménagé en 4e vitesse est ce qu'il ya des choses à mettre en place par rapport à un nouveau logement dans lequel elle vient de rentrer comme ça déjà une harmonie simple quoi déjà je pense que tout dépend comment vous vous ressentez aussi au niveau des lieux je dirais que dans un premier temps si vous sentez même si on va dire les premiers mois il faut attendre trois mois avant de pouvoir commencer à faire quelque chose dans une maison parce qu'il faut poser les émotions c'est à dire qu'il ya là il ya le côté on arrive on est en a l'euphorie d'arriver dans un nouveau logement ou pas des fois c'est une séparation et puis il faut vite qu'on parte et on arrive ailleurs mais en fait il faut trois mois pour que les énergies déjà se posent et puis après on peut on peut faire on peut se permettre de commencer à voir des choses il ya des configurations très spécifiques dans les mains dans les dans les maisons qui vont pas être bonnes mais bon après il faut voilà il faut les connaître moi je dirais que si jamais au bout de trois mois il ya une certaine pression quelque chose peut déjà commencer aussi par des nettoyages de lieux ça peut être bien de pouvoir vraiment poser les choses et mettre votre énergie à vous on fait un récepte en fait à la maison et ça je trouve ça bien et puis et puis ensuite après c'est vraiment de voir comment évoluent les choses au sein de votre foyer et de voir s'il ya des problématiques particulières sur telle ou telle personne et là on a juste on a juste et là il faut replacer des livres replacer le canapé ou voilà et c'est vraiment dans l'observation de ce qui peut se passer au sein de votre famille qui doit vous pouvoir vous révéler s'il ya un besoin de faire des choses et moi je me disais tu vois des fois on a par rapport aux enfants ou même vous peut-être vous êtes observé un peu comme ça des fois par rapport aux enfants on va dire bah ouais quand les enfants vont dormir chez papi mamie ou chez ton tata par exemple ils sont beaucoup plus calmes ils mangent mieux et tout ça enfin c'est je dirais que là ça peut être révélateur que peut-être que leur chambre ou la maison enfin il ya un truc de l'habitat des parents qui ne convient pas forcément à l'enfant et en fait quand les enfants sont chez les bah vont être hébergés ailleurs pendant les vacances en fait s'ils sont plus calmes ça peut enfin je sais pas mais complètement j'ai une anecdote pas une très bonne anecdote mais en tout cas j'ai une famille qui m'avait fait appel il y a peut-être un an et demi peut-être et en fait j'avais le cas d'une d'une maman qui m'appelle et qui me dit voilà bon je ressens des choses bizarres elle avait beaucoup de problèmes de santé etc et en fait elle était infirmière et du coup sa fille dormait très souvent du coucher sa mère et en fait quand elle est chez sa mère tout allait toujours bien elle dormait bien elle n'était pas malade et c'était le plus souvent en fait elle passait beaucoup plus de temps chez sa grand-mère que chez sa mère et et en fait concrètement c'était simple le lieu où habitait en fait sa mère était très 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 chargé au niveau maladie et du dès qu'elle revenait chez sa mère elle était malade que ce soit des choses bénignes ou pas mais c'était c'était impressionnant des éponges donc comme quoi le lieu le lieu vient vraiment nous générer des choses bien particulières et donc c'était voilà ça c'est des cas de figure où on peut vraiment se ressentir les choses quand on part en vacances les enfants des fois ils sont complètement différents ils peuvent être pas bien du tout parce que du coup l'énergie du lieu ne correspond pas aussi ou des parents parce qu'en général c'est les parents qui portent la famille donc dans un foyer on va déjà voir ce qui ne va pas au niveau des parents pour parce qu'une fois que les parents vont bien les enfants vont bien donc on a juste comme ça quoi ok donc il ya un petit commentaire et pour un van aménagé est-ce que tu auras des conseils à donner ouais bah oui on pourrait aussi trouver des orientations en fait qui sont favorables alors comment tu fais pour trouver une orientation dans un van parce que c'est la position de ton camion là où on se gare en fait ok c'est à dire que si tu sais que dans telle orientation c'est bon pour toi bah du coup tu prends ta boussole et tu dis ok là je suis bien je me guerre correctement c'est la facilité en fait on peut faire du feng shui dans tout ce qui est fermé une toile de tente dans tout ce qui est fermé parce qu'il ya le toit et donc du coup ça verrouille des énergies c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est surtout par rapport à ça c'est surtout d'un point de vue si par exemple j'avais un conseil à donner ça serait ça serait de pouvoir te mettre dans une orientation pour dormir en tout cas qui soit correct par rapport à comment est organisé le van ton orientation comment elle est je te donne des orientations qui sont favorables et du coup tu sais que tu en as quatre sur les huit qui sont favorables donc autant prendre les bonnes pour que si tu veux dans les énergies tu sois vraiment ressourcée toute la nuit et par rapport aux matériaux de construction dans une maison aujourd'hui bah il ya un élan pour les maisons en acerture bois il y aura toujours des maisons en briques toujours des maisons en parpaings il ya des maisons en paille je sais pas toi est ce que feng shui en fait il va il va prendre en considération justement les isolants les matériaux de construction et tout ça non pas directement ça va vraiment être sur la structure les formes j'encourage vraiment à toutes les personnes qui cherchent à faire construire aussi à éviter les maisons par exemple qui sont toutes courbées tout avec plein de on cherche vraiment à faire des maisons qui ne sont pas du tout carré alors qu'en feng shui on cherche on cherche vraiment ce carré parce qu'en fait ça donne un équilibre si toutes les parties sont prises il ya une certaine équipe qui opère carré c'est pas rectangle carré ou rectangle d'accord mais pas de décrocher on évite et tout ce qui est forme voilà des formes bizarre quoi les formes en ailes etc il ya des choses qui peuvent interagir dans votre foyer à cause de ça et en arrondi arrondi c'est très c'est ok c'est circulaire c'est vrai parce qu'il ya des maisons s'appellent les domespaces par exemple tu vois il y a des archi je crois qu'ils font ils ont une partie de la maison qui va être plutôt arrondi qui va être exposé sud pour faire des maisons bioclimatiques mais ce cas c'est qu'il aura dû décrocher ouais mais après dans un on va dire que dans une partie arrondi on va pas perdre beaucoup même si on vient restructurer tout dépend là vraiment la forme de la maison mais général il faut plutôt des maisons de formes rectangulaires carré quoi alors j'avais fait un reportage là dessus c'est une une maison en fait qui est semi enterré ça s'appelle avec vraiment que des baies exposées plein sud donc tu as rien au nord rien ou rien à l'est rien à l'ouest tu as pas de velux non plus et ça fait vraiment un habitat rectangulaire alors j'avais pas vu j'avais pas vu comment c'était au niveau de l'intérieur après il faut pas de pièces aveugles parce que si vous avez des pièces aveugles dans vos maisons sans l'énergie alors sans ouverture ah ouais les pièces à des toilettes c'est pas grave parce qu'on n'y passe pas du temps mais par exemple une chambre à une chambre oui mais pas trop longtemps pas trop longtemps mais si pas une chambre un bureau il ya des pièces comme ça qui se retrouve des fois au sein des maisons ça m'est arrivé de rencontrer des personnes j'ai dit mais mettez un velux sur ces parties là donc tout dépend comment c'est la configuration faut que ça soit baigné de lumière mais il faut vraiment qu'ils aient des ouvertures dans toutes les pièces ouais j'avais une amie en fait c'est pareil à louer un cabinet il y avait un cabinet qui donnait sur les baies vitrées et mis en avant du cabinet et puis elle était carrément derrière mais il y avait strictement aucune ouverture qui donnait vers l'extérieur oui ça fait une pièce aveugle ça du coup elle était sur une pièce où il n'y avait pas d'ouverture pas direct vers l'extérieur tu n'avais pas de fenêtre qui donnait avec la lumière extérieure pas du tout de fenêtre dans la dans la pièce qui donne sur l'extérieur à qui donne sur l'extérieur ça fait une pièce aveugle ça du coup non du moment qu'il ya quand même une nouvelle il ya quand même une ouverture c'est à dire que tu vois la pièce d'après mais qu'il ya quand même cette lumière qui rentre malgré tout ça fait comme si c'était une fenêtre d'accord oui oui donc c'est ça ça c'est ok il faut juste qu'ils aient les possibilités d'avoir un bain de lumière ouais que tu es la lumière naturelle qui arrive quand même moi c'est ça après s'il y en a que sur une façade de maison c'est pas dérangeant mais après il ya toute une question de positionnement de lit encore pour pouvoir activer des énergies qui vont être différentes au niveau des points de lumière ou des portes aussi et du coup pour positionner un lit et je peux y passer un après midi donc c'est pas c'est pas tout simple très technique en tout cas je trouve ça vraiment intéressant parce que ce qu'il ya c'est que quand on quand on n'y connaît rien je dirais en feng shui on s'aperçoit que c'est pas que c'est pas une notion qui est simple et qui se fait en cinq minutes il ya tout c'est toute une science en fait qui est derrière et c'est très c'est c'est des calculs des choses très 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 précises moi j'ai été formé en un an avec beaucoup de pratiques maintenant ça fait deux ans et demi que je pratique en shui et en tous les jours c'est des cas de figures différents où on s'adapte et voilà plus on fait plus on fait plus on fait plus on arrive à avoir de ressources de ressenti de voir comment ça fonctionne comment ça comment ça réagit auprès des gens il ya des personnes qui ont des fois du mal à comprendre ce côté énergétique aussi qui ne mettent pas forcément en place de suite les choses du pourquoi du comment de se dire ah tiens c'est vraiment cette orientation là qu'il faut ce jour là et tout ça en fait ça s'imbrique pour vraiment derrière du vrai résultat quoi c'est tu t'es appelé des fois juste pour faire la chambre parce que les gens ont du mal à dormir alors il ya des personnes qui pourraient m'appeler dans ce sens là par contre il faut savoir que même si je dois faire une pièce je suis obligé de faire toute la maison tu prends la maison dans son entièreté alors tu as étudié qu'une pièce en profondeur mais ouais c'est l'ensemble mais parce qu'en fait il n'y a pas que la chambre qui peut poser des problématiques donc oui on parle de sommeil on parle on se dit oui le lit est très important mais le bureau peut être très important et puis les pièces de vie par exemple un salon si vous avez votre salon et que vous y passez le plus clair de votre temps et bien là du coup on va se retrouver à avoir des problématiques si cette énergétique de cette pièce est défavorable et bien là il va falloir régler ce problème d'énergétique dans la pièce qui va être peut-être plus important que la problématique de la chambre au final et c'est vraiment une lecture globale et on ne peut pas passer on ne peut pas faire juste les choses à moitié sur une pièce c'est important de tout faire puisque c'est que tu veux aussi demander des renseignements sur les personnes donc tu vas faire tu vas faire par rapport à leur date de naissance lors l'horreur de naissance et ça ça va te donner des indications sur les personnes oui et en fait à partir de sa amie de quelqu'un qui viendrait qui dit je veux construire une maison neuve dis moi ce que ce que t'en penses en fait tu fais là quelque part tabacé l'étude de la personne oui c'est savoir si déjà la maison est compatible avec ou pas la maison si c'est pas le cas ça va juste on va dire donner quelques petits blocages c'est un peu comme si j'explique souvent je leur dis c'est un peu comme si vous mettiez des baskets mais pieds droits dans le pied gauche et on avance on va réussir à avancer ça va être un petit peu plus difficile donc ça arrive mais du coup dans ce cas de figure là c'est simple en général les gens s'installent comme le disait tout à l'heure ils positionnent un lit ils vont mettre le long de la cloison et voilà et du coup cette énergétique ne va pas leur convenir alors que si on vient décalé un petit peu le lit là on vient choper des bonnes énergies donc du coup on peut se réadapter même si la maison ne te correspond pas énergétiquement vraiment à 100% et donc tu as un couple qui consulte admettons tu fais tu veux dire bah monsieur il est plutôt métal et madame est plutôt bois par exemple ça va être ça oui et à part je dis pas que à partir de ça mais en tout cas ça fait partie des éléments la première base à prendre en compte ça je veux dire ok ils ont chacun un élément différent où ce sont les mêmes éléments et du coup à ce moment là tu vas dire ok c'est tu travailles essentiellement avec les éléments je pense et c'est ça qui va vraiment pouvoir te permettre de déterminer les meilleures possibilités pour le coup il ya plein de choses il ya donc on a parlé des orientations on n'a pas aussi après au niveau des coups des signes astrologiques chinois donc la compatibilité des signes chinois avec les orientations aussi donc l'année de naissance jusqu'à l'heure de naissance même jusqu'à jusqu'au lieu de naissance pour certaines personnes on a besoin d'aller affiner c'est rare que je le demande mais ça peut aller jusqu'au lieu de naissance qui permet vraiment d'affiner et en fait on vient on vient vraiment positionner les personnes au bon endroit dans la maison au bon le bon placement de meubles et puis gérer les énergies négatives et booster les bonnes énergies parce qu'il y en a dans les maisons il y en a dans les foyers et en fait si on vient poser les bonnes choses au bon endroit et bien en fait on va pouvoir voilà activer des choses super intéressantes voilà pour booster la vie quoi alors je dirais que ça ça fait pas partie de ton activité mais à partir du moment où tu détermines si une personne est métal bois ou feu etc et qu'elle est avec une autre personne qui va être avec un une autre un autre élément et est ce que toi je pense tu ne fais pas mais ce que tu pourrais te dire les amis tu as un couple qui vient et dit on a un problème de communication on a un problème d'organisation on a un problème avec notre job on a un problème avec ceci cela en dehors du feng shui ce que tu pourrais dire bien évidemment toi tu es mais métal yin et puis toi tu es bois yang évidemment de par vos modes de fonctionnement c'est normal que à ce niveau là ça pêche ou c'est normal qu'à ce niveau là ce soit exagéré est ce que tu es ce que tu t'as amusé déjà à faire ça et tout le temps parce qu'en fait en fonction pareil de votre propre adn votre propre date de naissance vous êtes d'un élément et en fait il ya des éléments qui vont être compatibles d'autres pas voilà ça peut arriver mais en fait ça va être dans des prises de conscience aussi c'est à dire de dire ok c'est comment comment comme tu viens de le dire c'est comment est mon fonctionnement comment est le fonctionnement de monsieur combien voilà comment ça comment ça interagit on le voit très bien aussi avec les enfants c'est à dire que je fais toujours cette analyse en disant mais en fait il ya par exemple il ya souvent des conflits entre par exemple la jeune fille et son papa et bien en fait peut-être parce qu'ils ont des éléments qui sont contradictoires du coup on est vraiment sur des prises de conscience soit on va pouvoir retravailler parce qu'il ya des positionnements qui ne vont pas dans la maison et là on va essayer d'aller amener le relationnel à eux il ya ça d'une part et et après comme je l'expliquais tout à l'heure aussi c'est qu'au niveau de l'environnement parler des 70% en fait quand vous avez quelque chose à droite ou à gauche de votre maison en fonction des bâtiments vous avez ici il peut y avoir une un déséquilibrant en fait au niveau des personnes au niveau du couple en soit c'est à dire que la maison quand vous regardez votre maison la partie qui est sur votre gauche en fait elle va représenter en fait la femme la féminité la communication vraiment le relationnel et ensuite la maison que vous avez sur votre gauche en fait elle va représenter plutôt à droite à droite ça va représenter l'homme ça va représenter la prospérité et l'apport enfin l'argent qui rentre dans la maison et c'est donc on a vraiment un côté femme un côté homme s'il y en a si toutefois vous n'avez pas de maison à droite ou à gauche ça va créer un déséquilibre ça veut dire que par exemple pour une si toutefois il n'y a pas de bâtiment à droite donc pas de présence visuelle ce qui va représenter l'homme et bien en fait on va pouvoir retrouver par exemple une femme qui va être très dominatrice dans la maison et c'est impressionnant parce que c'est vraiment une lecture qui se fait complète et du coup le fait de pouvoir par le biais du feng shui de pouvoir j'aime vraiment travailler avec les familles ensemble c'est à dire que des fois souvent c'est la femme qui me demande mais moi j'aime bien que ça soit un projet commun parce que du coup ça permet vraiment de comprendre tout de suite qu'est-ce qui ne va pas mais de faire prendre conscience aux gens aussi de comment comment travailler les choses ensemble parce qu'il ya des choses qu'on peut faire dans le physique mais il ya aussi des choses qu'on peut faire par nous mêmes et la compréhension ça permet d'équilibrer beaucoup de choses donc il ya le produit fait une chouille mais il ya aussi beaucoup de communication de compréhension d'accompagnement personnel de voilà de mon vécu aussi que j'ai eu que j'apporte aussi aux gens ce qui est intéressant parce que je vois dans sa pratique c'est la connaissance de soi c'est à dire que on peut vraiment avoir une lecture différente de qui on est grâce au feng shui grâce au taoïsme quoi c'est ça qui est intéressant comprendre que son environnement vient vraiment impacter les choses parce que parce que on n'a on n'est pas là on peut se dire ah mais oui par exemple j'ai un homme qui n'est pas présent à la maison et je fais tout et je gère tout je gère les enfants etc et de comprendre que les énergies de votre lieu impact sur votre couple ça permet de se dire dans ces cas là de se dire bah écoutez dans ces cas là il va falloir que la femme mettre de l'eau dans son vin et puisse apaiser les choses laisser de la place à l'homme et dans ces cas là dans un bilan de feng shui que j'explique à l'homme de dire effectivement énergétiquement vous n'êtes pas représenté dans l'univers dans cette énergétique qui compte à 70% encore une fois donc du coup oui vous n'êtes pas là par contre il va falloir maintenant en dans la matière acter des choses et faire beaucoup plus d'efforts pour que l'équilibre puisse opérer et des fois c'est le besoin de déménager parce qu'à chaque fois qu'on change de maison on change d'énergie et oui il y en a qui déménage assez souvent mais c'est comme ça c'est ça et ben en tout cas merci estelle merci beaucoup merci beaucoup dernière question de magali l'ordi dans la chambre s'il est éteint la nuit ça passe oui alors est complètement éteint pas branché oui c'est ok mais c'est comme les télévisions en fait après c'est du bon sens quoi c'est on évite de laisser en veille les appareils parce que tu as forcément un transformateur qui va émettre certaines ondes et en fait ben voilà on est plus ou moins sensible aux ondes mais ça peut venir un peu déranger les personnes si les gens veulent te contacter quels sont tes coordonnées oui alors vous pouvez me contacter sur ma page sur ma page facebook sur instagram aussi j'ai aussi une page j'ai un site une chaîne youtube où vous pouvez voir quelques vidéos de conseils et de ce que je propose merci à vous d'être venu nombreuses et nombreux ce soir en ce mercredi moi je fais un live tous les mercredis soir semaine prochaine je comme d'habitude je ne sais pas quel sera le sujet on verra bien je dirais ça la veille pour le lendemain généralement je vais prendre au dernier moment toi au niveau de ton actus tu as fait un salon récemment en vendée tout à fait si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur les feng shui et bien je fais aussi des ateliers à domicile que j'ai lancé d'accord je peux venir chez vous voilà les informations sont sur mon site internet aussi je vous mettrai le lien mais du coup voilà je savais ça me permet d'échanger pendant trois heures avec vous par petits groupes de cinq personnes et puis de vraiment pouvoir aller creuser et de voir si c'est des choses qui pourraient vous porter pour booster votre vie ouais ok bon bah super voilà merci à toi merci à toi aussi merci à vous excellente soirée et puis prenez soin de vous et à très bientôt à bientôt au revoir et puis et puis et